Pour rassembler tous ceux qui s'engagent tout au long de l'année pour refuser la misère avec celles et ceux qui la vivent au quotidien. Vous avez des photographies qui sont exposées, qui ont été réalisées par les membres de l'association Horizon Nouveau. Et on a donc décidé de créer un atelier d'écriture. Donc ils ont posé des mots sur les photos qu'ils ont faites. C'est vrai que sur internet, vous tapez Horizon Nouveau, vous allez tomber sur le site. Le local est ouvert tous les mercredis matin et un samedi sur deux. Et alors là, on va travailler, on va faire une variation sur les quatre saisons. Donc là, c'était fin d'été. On va travailler sur l'automne, on va travailler sur l'hiver et sur le printemps. Alors par extension, chaque personne a son printemps, chaque personne a son hiver, à son automne. Donc on va adapter ça par rapport à ça. Et les textes seront bien sûr en harmonie par rapport à la saison. C'est ouvert. C'est ça qui est intéressant, c'est le partage. L'initiative, c'était de montrer ce que ces gens-là ont fait, mais c'est de partager avec les autres aussi. Bonsoir. Alors effectivement, je suis du collectif droit d'asile. Mais j'allais espérer avoir autour de moi plusieurs demandeurs d'asile parce que c'est un peu idiot. C'est vrai, si c'est nous qui parlons pour eux. Mais en fait, j'ai repéré Elmour dans l'assistance. Et donc je suis très content de vous présenter Elmour, qui est lui-même en situation de demande d'asile. Merci France. Il est optimiste, il dit merci la France. Moi, je ne dirais pas ça parce que franchement, la France est une terre d'asile, une pays des droits de l'homme. Je crois qu'elle a beaucoup à revoir là-dessus. Parce que beaucoup de gens aimeraient quand même avoir des raisons de se lever le matin, ne serait-ce que pour se sentir utile aussi, pour nourrir leur famille. C'est une journée importante qui, effectivement, ça ne les rassemble pas tellement de gens, je trouve. Mais qui est comme d'habitude, dans le froid, l'humidité. Alors les gens qu'on retrouve là, on aime bien les retrouver. On aimerait aussi que leur sort s'améliore. Alors je voudrais signaler quand même qu'il y a eu beaucoup d'arrivées cet été. Il y a une vingtaine de personnes qui sont passées par Capère, qui ne sont pas accueillies ni hébergées. Comme le pôle étranger, ce soit à Brest, c'est vers Brest. Qu'on les a orientées. Pas tous, il nous en reste quand même. Dans lesquels on trouve des solutions. Pas facile. Pas facile. Donc appel à la solidarité comme d'habitude. On fait une fête le 28 avril. On espère que, comme d'habitude, on verra les copains venir manger le repas, faire la fête avec nous. Sur la fête, on va leur demander, quand on va travailler avec eux, sur la recherche d'emploi. Donc de travailler sur les CV, de rencontrer des partenaires, d'aller pour l'emploi. Donc le but étant, de toute façon, que la fin de leur parcours chez nous, c'est qu'ils trouvent un emploi classique. Ou alors qu'ils entrent d'information qualifiante. Voilà, en gros, c'est vrai que, c'est vrai, on leur demande, effectivement. Le but du jeu, c'est qu'on est content d'ailleurs, quand ils retrouvent de boulot en sortant de chez nous. Ce n'est pas toujours le cas, comme disait Anne-Écrivay tout à l'heure, notre collègue. Mais il y en a qui arrivent et puis, au bout de 2-3 mois, après leur parcours, ils peuvent trouver de boulot. Puisqu'ils sont toujours en charge par des réseaux. Et donc, ça nous permet, ils ne sont pas largués dans la nature quand ils n'ont rien à trouver en sortant de chez nous. Ils me levaient tous les matins à 6h15, pour terminer ma journée à 6h15, pareil, parce qu'en 5h30, j'avais kiné, puis 7h30, quoi. Et donc, 18h30, je terminais, puis des journées comme ça, ce n'était pas possible. Donc, j'ai arrêté de travailler. J'ai dû prendre un appartement à l'Opac, à Capère. Au second catholique, avec le groupe Parole. On peut les applaudir. Applaudissements. 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 Mais cette opportunité d'avoir trouvé ce poste de travail me convient parfaitement, parce que ça nous permet de se remotiver, de reprendre goût à savoir pourquoi on se lève le matin, de ne pas rester isolé, de ne plus se désocialiser, et d'avoir des objectifs aussi. C'est ça qui est très important. Je suis dans une phase où je suis en poste sur une activité professionnelle, mais ce n'est pas un but en soi, l'important c'est progresser, ne plus ne pas rester au bord de la route, et avancer dans un projet professionnel futur. Donc là c'est mon objectif, et j'espère que ça va me permettre en fait l'entreprise de rebondir et aller vers l'avant. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Applaudissements 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 Applaudissements